La formation, avant de commencer, le premier, un compte-rendu d'un colloque auquel André Tozel avait participé vient de paraître, et ça s'appelle « Rosa Luxembourg et Antonio Gramsci Actuel », c'est paru aux éditions Kiné, je l'ai vu à la librairie Masséna. Les actes ont été construits par Marie-Claire Kaloschop, qui est venue, qui est venue là-dessus, quatre jours, trois semaines, maintenant, je ne me souviens plus, et par Étienne Poudard. Le deuxième point, et on y trouve d'ailleurs un hommage en posant dans cet ouvrage. Deuxième point d'information, c'est pour vous indiquer que Arnaud Munster, qui est ici présent et que je salue, vient de publier, chez Delga, Ernst Bloch et les onze thèses de Marx sur Feuerbach. Donc les thèses sur Feuerbach, c'est un moment particulièrement emblématique de la construction du matérialisme historique, et donc Arnaud Munster commente la vision de Ernst Bloch sur ses onze thèses. Et le troisième point, c'est pour présenter, enfin je ne le présente pas, Sergio, mais je vais le faire quand même, Sergio del Nassau, Gramsci et le parti communiste italien, et pour vous indiquer, parce que sans doute tout à l'heure ce sera moins pratique de le faire, que le 31 mai, le mois prochain, c'est Manuel Averton qui va faire « Les intellectuels et la littérature nationale populaire ». Voilà, Sergio. Sergio. Oh, c'est lui, c'est lui. C'était le dégât. Alors, un salut à tous et toutes. Quand Daniel m'a dit la première fois de faire cette chose, je pensais à une blague, et je n'ai pas répondu. Quand il me l'a dit pour la deuxième fois, je pensais que si le parti ou le syndicat ou le second cercle culturel dans ce cadre demandent une chose, il faut essayer de la faire avec des difficultés terribles. La première, c'est la langue, la deuxième, j'ai vérifié qu'en essayant d'expliquer des choses pas très difficiles, mais un peu difficiles, dans une autre langue, on descend à un niveau très bas, je suis à un niveau de votre SCP à peu près. À peu près. Première, à peu près. Troisième chose, le temple. Dans une autre langue, je n'ai pas la maîtrise du temple et je ne sais pas si je vous embêterai pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Dans le cas, vous méditez et ça. Alors, je répète des petites choses que vous avez déjà vues dans les séances précédentes. Granchi et la Sardaigne, il reste en Sardaigne jusqu'à ses 20 ans, 20 ans, parmi 46 ans de vie. Il aurait voulu, à la fin de sa vie, retourner en Sardaigne, réunir en Sardaigne, mais la morte arrive tout à coup, le 27 avril 1937. Demain, ça fait l'anniversaire. À Rome, il y a toujours des gens qui vont au topo de Gramsci apporter des fleurs. Il y a des délégations qui, chaque année, justement, à partir de 1945, vont à la tombe de Gramsci. Les funérailles de Gramsci est quelque chose pour 10 personnes, à peu près. Il n'y avait presque personne. La Sardaigne est très importante. Il sera un peu autonomiste, indépendantiste pendant ses 15 ans de lycée et tout ça. Et la famille, au même temps, est importante. Il aura un rapport très étroit avec sa mère. Il y a des lettres à la mère que vous avez vues, peut-être, qui sont émiantes. Il aura un rapport difficile avec son père. La cause est surtout que, quand il a 6 ans, le père est arrêté. Il termine en prison. Il avait, on dit, des dettes de jeu. Il avait volé de l'argent public. Le fait que sa mère n'a pas le courage de lui dire, ton père est en prison. Il connaît la chose à l'école, en classe. Ses copains lui disent, ton père est en prison. Et le problème de la vérité sera toujours un problème dramatique pour Gramsci. On lui introduit la phrase, la vérité est révolutionnaire. Parmi les plusieurs phrases qu'on lui introduit. Il y a la maladie. Il y a la maladie. On essaie de le soigner. C'est un petit village très, très petit. Le médecin ne comprend pas avec des méthodes terribles. Les tortures physiques qu'on lui fait pour essayer de le guérir. Après, on a trouvé la maladie. On dit qu'avec une intervention chirurgicale, on aurait pu les soigner. Pendant la vie entière, il sera, vous l'avez vu dans les photos, mais il y a deux images seulement filmées de Gramsci, de quelques sécomptes dans un congrès international communiste, très petit, boussuit, très large, etc. Je pensais à Giacomo Léopard. Je ne sais pas s'il est connu en France, s'il n'est pas connu. Je pense qu'il est le plus grand poète italien, ou le poète commun le plus. Il y a aussi à Gramsci la différenciation entre le plus grand et c'est quand même le plus. Gramsci Léopard et le poète commun le plus, parce que c'est une vie terrible. Vous voyez, 39 ans, la maladie, la solitude, le pessimisme philosophique incroyable. Je pense qu'il n'est pas seulement le plus grand poète italien du 19e siècle, pas seulement du 19e siècle, mais qu'il est aussi le plus grand philosophe italien de ce siècle. Le matérialisme de Giacomo Léopard est un matérialisme total. Il y a une pensée philosophique qui est dans ses œuvres poétiques, mais aussi dans les œuvres en prose qui est très nette, profonde et tout ça. J'ai mis la Ginestra, quelque part, par hasard, en arrivant ici à Nice il y a quelques temps. J'avais acheté les co-rendus des Amis de la Liberté il y a quelques temps. Et à la fin d'une de ses conférences, André Tosel, pour parler du matérialisme, a mis une partie de ses œuvres, Ginestra, en français c'est Ginestra. C'est une fleur qui peut fleurir aussi dans les conditions les plus difficiles, sur les désuves où il n'y a pas un fil d'herbe et tout ça. Et il y a une pensée philosophique très très importante, parce que l'homme a une vision de la nature qui est une nature maraître pour l'homme. La nature a fait l'homme pour le faire simplement souffrir dans la vie. Ce n'est pas absolument Rousseau qui dit l'homme souffre parce qu'il s'est détaché de la nature qui était bonne, bénigne en Italie. C'est le contraire. Devant ça c'est fait, l'homme a deux illusions. La religion qui lui dit tu es le seigneur de la vie et de la terre, Dieu t'a fait comme seigneur dans la terre, et tu peux dominer la terre, tu es le seigneur, le maître et tout ça. Et l'autre c'est lumière, les progrès technologiques et scientifiques. L'homme a dit que ce sont deux illusions absurdes. La seule chose que l'on peut faire devant tous les mots que la nature lui donne, c'est de se mettre ensemble, c'est la dignité, c'est la solidarité réciproque. Il y a qui a vu dans cette heure qui est de 1835, quelques lumières des socialismes. C'est peu trop peut-être, mais il y a une idée de ce type. Je le dis parce que je l'avais trouvé en Toselle, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il était demi italien, qu'il aimait l'Italie, l'Odello de Verdi, Vico. Et lui il m'a dit une fois, j'étudiais l'italien parce que je voulais lire Antonio Gramsci. Le PSF en France ne publiait pas Gramsci. Alors j'étais obligé d'apprendre l'italien pour le lire dans les tests publiés en Italie. Je ne le connaissais pas et je l'avais seulement vu dans des revues italiennes de notre petit mouvement politique parce qu'il avait écrit, il avait participé. J'ai vu dans ces jours qu'il avait participé aussi en 1987 à plusieurs meetings sur Gramsci. Quelques-uns positifs sur Gramsci, d'autres très mauvaises à mon avis, dans lesquels la voix de Toselle était la seule voix marxiste dans un parti communiste qui disait « Désormais ce sont des choses très vieilles, agitées et douces. » Après on en parlera si vous voulez. Les dernières années du parti communiste en Italie, on était deux années dans lesquelles la pensée marxiste, même Gramsci était considéré des choses lourdes à rejeter. Il y avait le libéralisme, il y avait Dallendorf, il y avait d'autres références culturelles. Aussi Gramsci était interprété comme un penseur libéral et l'hégémonie était vue comme quelque chose de tout à fait différent en comparaison d'autres interprétations. Alors Gramsci, comment dire ? Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est là à Ginestra. Le lycée. Gramsci fait le lycée avec des difficultés financières surtout pour les raisons que je vous ai dit, la famille est très pauvre. En 1911, il gagne une bourse d'études à Tourin. Il va à Tourin. Tourin a un climat terrible. J'espère que monsieur le maire aura un climat très positif. Pendant les quatre jours qu'il passera dans sa vie, mais le climat de Tourin pour un sard qui est habitué à... C'est un peu dur, non ? Une histoire qui va vivre à l'île, à quelques villes ou têtes. Prenons-moi, je pense. Il trouve la ville triste, froide. Il a un froid terrible dans ce lettre. Il parle toujours du froid. C'est humide. Il vit aussi près d'une rivière qui traverse la ville et qui est très humide et douce. Mais, à Tourin, il y a deux rencontres très importants. Le rencontre avec la classe ouvrière est la chose la plus significative. Et le rencontre avec le Parti Socialiste. Togliatti a gagné la même bourse d'études d'Antonio Gramsci la même année, qui sont camarades, on peut dire. En pensant à Gramsci et à Tourin, j'ai quelquefois pensé à Karl Marx, 1844, Paris. Karl Marx passe du climat qui est philosophiquement très important en Allemagne, les égéliennes de gauche et tout ça, à Paris, qui est la ville la plus importante du point de vue politique en Europe. Il y a la classe ouvrière qui n'a jamais connu. Il y a encore les souvenirs de la Révolution française de 1789. Le mouvement que Philippe a gardé pendant deux ans en tournant par l'Europe entière contre le courant. Vous dites 20 et marées, qu'est-ce que vous dites contre nous ? 20 et marées. 20 et marées. Et... Alors, j'ai souvent pensé un peu à la même chose. Il y a la découverte en mars, 26 ans, du mouvement ouvrier. Et il y a la découverte plus faible, plus incertaine encore en Gramsci et 20 ans, quand il arrive dans cette ville froide, difficile pour lui et tout ça. Il s'approche au Parti Socialiste. Il y a surtout Angelo Tasca, qui est un personnage dont je parlerai un peu si vous avez envie. Après, Angelo Tasca lui donne un livre en lui disant à la nuit d'aujourd'hui aux camarades et j'espère demain. Il y a la dédicace à la première page. Il s'approche au Parti Socialiste. Il commence à travailler avec le Parti Socialiste, qui était un parti un peu comme tous, presque tous, le parti de la deuxième internationale très incertaine, avec des tendances différentes. Il avait été fondé en 1892. Il y avait la tendance réformiste. Il y avait un positivisme très fort, pour vous donner l'exemple des dirigeants du Parti Socialiste, il y avait écrit un livre, le titre terrifiant, qui était Marx, Darwin et Spencer. Il vous disait « Quand Darwin et Spencer ont découvert les lois naturelles, Marx a découvert les lois de l'économie, de la politique, de l'histoire et tout ça. » Aussi en France, vous avez eu quelque chose de semblable, je pense, en 1905, avec la fusion entre les deux armes du Parti Socialiste et tout ça. Il y a un syndicat qui a demain, commence à être, il y a des usines qui sont nombreuses, il y a une immigration d'autres régions, mais en Italie aussi, les régions du Nord, qui ont une forte immigration. Il y a un Parti Socialiste, et comme tous les partis socialistes de la deuxième internationale, a un débat sur la guerre coloniale. Quand, en 1911, l'Italie va apporter sa propre civilisation, le crétinisme, tout ça, en Libye, en rejetant les Turcs, etc., en portant la civilisation italienne en Libye, il y a un parti du Parti Socialiste qui est favorable à la guerre. Il y a une cession, 3 000 cessions du Parti Socialiste, parce qu'il s'en va, mais au contraire, la majorité du parti est contraire à la guerre coloniale faite par un ministre qui s'appelle Giolitti, qui a caractérisé la politique italienne pendant les premières 10 ans du 1900, avec une politique de progrès technologique, de changement très forte. Le Parti Socialiste arrive à la guerre mondiale de 1914, un de peu de partis qui ne tombent pas dans le nationalisme plus virulent comme tous les autres. Il y a le Parti Serbe, le Parti Russe, le Parti Italien, qui ne tombent pas dans la folie de... Le Parti allemand, vous savez, malheureusement, pendant l'été 1914, tombe, Rosaloux, Boricard, Liebknecht, sont contraires et tout ça. Mais en automne, le directeur du journal du Parti Socialiste, Labanti, le directeur était venu à Bustolini, publie comme fond de ce journal un article dans lequel il dit qu'on ne peut pas rester indifférent devant la guerre, qu'il faut prendre la position devant la guerre et que la guerre peut être un élément positif parce que oblige un changement. A mon avis, malheureusement, peu de jours après, Gramsci publie sur un journal de Douane et après sur Labanti un article qui reprend quelques positions de ce que Mussolini a dit. L'article de Mussolini s'appelle «Neutralité attiva et operante » «Dà la neutralité assoluta, la neutralité attiva et operante » « Le 18 octobre 2014 » « L'article de Gramsci a comme titre « Neutralité attiva et operante » « Le 31 octobre » « Dans la guerre, il y a la possibilité d'une rupture révolutionnaire. On ne peut pas rester passif dans un répli privé. Il faut absolument être protagoniste. Les grandes masses populaires, ouvrières, et pas seulement ouvrières, peuvent participer à tout ça. J'ai toujours pensé pour le peuple que je connais, qu'aux épaules de cette position, il y a un personnage que vous connaissez mieux que moi qui est Sorel. Sorel a eu un rôle très important dans le mouvement socialiste. Tous les Soreliens, malheureusement, à la guerre mondiale, étaient pour la guerre. On a eu un interdentisme des anarcho-syndacalistes de façon syndicale en Italie et en France. Et il y a une position de ce type. Il y a une position qui est tout à fait contraire à l'attendisme, au positivisme, à attendre que la situation puisse devenir mûre, mais au même temps qu'il y a une difficulté. Glanchi sera accusé pendant des années d'interdentisme et tout cela aura des conséquences aussi sur sa vie. Pendant quelques mois, il reste isolé. Il répond seulement en 1915 à travailler pour les partis et à travailler pour la bande. En 1915, il y a ce que les communistes d'autrefois appelaient un choix de vie. Parce qu'ils pouvaient devenir directeur d'un collège dans la vallée d'Aonne à Hultz, c'est un pays en montagne, et gagner beaucoup. Il choisit de devenir rédacteur du journal du Parti Socialiste. Il a triché un peu, parce qu'il y a une lettre dans laquelle il dit « J'aurais pu gagner 100 et j'ai gagné 20 ». On a étudié les documents du collège d'Aonne à Hultz, on a vu que le salaire du directeur n'était pas 100 qui étaient 50. Il a triché, il a exagéré un peu, mais quand même, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Alors, il devient rédacteur de ce journal. Vous savez qu'en Italie, il y a, pendant la guerre, surtout, l'Italie entre en guerre en 1915, que le Parti Socialiste est contraire à l'entrée en guerre de l'Italie en 1915, mais quand l'Italie est en péril en 1917 et il appelle à la guerre, à combattre, à défendre l'Italie, il y a deux mouvements sociaux très forts, parce que la guerre signifie la femme, la guerre signifie qu'on n'a pas les choses les plus élémentaires. À Touraine, surtout, dans un quartier qui s'appelle San Paolo, qui est le quartier d'un martyr antifasciste d'Antedinani, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, un jeune qui a été tué par le fasciste, il y a une chanson, il y avait 100 fascistes, il était seul, il y a encore le balcon où se jetait d'Antedinani pour ne pas tomber dans les mains des fascistes, dans le quartier de San Paolo, qui était le quartier ouvrier, il y avait les grandes usines de Touraine, c'est un quartier où le Parti communiste faisait le 50%, maintenant c'est un peu différent. mais il y a des mouvements sociaux très forts, des protestations très forts, des émeutes, il y a l'armée qui doit intervenir contre les femmes surtout, parce que les hommes étaient à combattre, tant surtout les femmes qui protestent, qui battent les casseroles parce qu'on n'a pas à manger, il n'y a pas de pain et tout ça. Et on commence, à la fin de la guerre, à avoir des changements très importants en Italie. Première chose, on change la loi électorale, on parle, on a les droits d'Europe pour tout, les hommes, les hommes, les femmes seulement en 1946 en Italie, en France 45, je n'ai pas le fond. mais les droits d'Europe pour tous les hommes produisent un changement, produisent les parties de masse. La guerre a tout changé, a bouleversé la situation. Quand je faisais le livre sur les biopasses, vous verrez qu'il dit que la guerre avait changé la psychologie de Jean. Il dit des choses incroyables. Les filles ouvrières voulaient mettre les chaussettes de soie, pas les chaussettes de laine. Je vous l'ai expliqué ou pas ? C'était un bouleversement terrible, c'était seulement les riches qui pouvaient mettre les bas, pardon, les bas de soie. Il dit, quand il y avait la queue dans le magasin, les femmes du peuple ne laissaient plus la place s'il y avait la dame importante qui entrait. Avant la guerre, il y avait la dame qui entrait, elle était la cinquième, les autres, ce n'était sur une côté pour la faire passer. Des petites choses qui témoignent le changement profond de mentalité, tout ça. Et il y a les parties de masse, je mets là les parties populaires, ce sont les catholiques qui forment un parti. Nous sommes laïcs, nous sommes contraires aux parties d'une religion ou de l'autre. Ce sont les masses catholiques, les organisations catholiques qui deviennent parties en Italie. On ne l'avait jamais eu, et ce sera le deuxième parti en Italie. Il y a le parti socialiste qui devient tout à coup le premier parti en Italie, 1919. Il y a les libéraux qui avaient dominé la vie politique en Italie qui perdent les positions parce qu'ils sont liés à une petite couche sociale qui est différente de tout ça. Il y a aussi malheureusement le mouvement fasciste qui est né. Le mouvement fasciste né en 1919. Mousseline a changé pendant la guerre et passé du parti socialiste à d'autres choses. Il y a eu des financements des industriels, des grands propriétaires de terre et tout ça. Mais le mouvement fasciste nasse avec des contradictions. Il est républicain et il sera monarchique. Il est contre l'église catholique. Il fera les concordats avec l'église catholique. Il parle, comme la droite parle souvent, de lutte contre le grand pouvoir économique, contre la grande propriété terrière, contre le grand pouvoir de l'argent, les grandes banques et tout ça. Il fera une politique tout à fait contraire. Il naît avec une position qu'on peut voir différente de ce qu'il sera après. Il y a l'historien italien De Felice qui parle du fascisme mouvement et du fascisme régime. Non, il y a deux choses qui sont différentes. Souvent, le parti dit une chose quand ils sont au gouvernement et ils disent une autre chose. Pour faire une parenthèse ridicule, vous voyez le mouvement 5 étoiles en Italie, le programme du mouvement 5 étoiles. Et c'est qu'il dit maintenant que, quand il est le premier parti en Italie, il a changé plusieurs choses, non ? Il faut sortir de l'Europe, mais non, il ne faut plus sortir. De la NATO, il ne faut plus sortir. De l'Europe, il ne faut plus sortir. Il y a des choses qui sont amusantes, mais nous n'avons pas la force pour nous amuser, malheureusement. Nous sommes tellement faibles qu'on ne peut pas rire des autres. Et alors, il y a tout ça. Et il y a dans le parti socialiste, je coupe peu de choses pour ne pas rester ici jusqu'à 10 heures et abuser de votre gentillesse. Des courants qui sont trois, surtout. Il y a la courante reformiste, Tourate. Tourate est une figure importante, mais elle n'est pas un imbecile. Elle est un dirigeant très important. Qui est pour le gradualisme, qui est la deuxième internationale, non ? Il faut marcher doucement, les réformes et tout ça. Il y a une courante communiste qui s'est formée surtout après la révolution de 1917 en Russie. Il y a un courant qui s'appelle Massimaliste, qui prêche la révolution socialiste, mais qui n'a pas la capacité de la mettre en place, de l'organiser. C'est un peu le problème de ce que nos amours disaient. Ils sont réformistes pendant six jours. Puis le dimanche, ils font un grand discours sur la révolution. Il parle de socialisme et tout ça. Alors, il y a ces trois positions dans le parti qui se rencontrent dans le Congrès de 1919. Le Massimaliste, on a la première place, les communistes à la deuxième. Le problème devient plus grand en 1920. On a parlé l'autre fois du Bienniorosso. Vous employez le même terme en France. Bienniorosso, vous dites notre nom. Les années rouges. Ah, les années rouges, je vous dis. Les deux années 1920. L'Hongrie, l'Allemagne, l'Ordre de Rosarouz, l'Ignet et toutes ces choses-là. Il y a en Italie le phénomène très important de conseil ouvrier. Vous le savez. Il y a une grève très grande à Touraine, surtout printemps 1920. Une grève qui est énorme et qui se transforme dans une défaite terrible. À la fin de cette grève, Graham écriera un des articles les plus beaux qu'il a jamais écrits. Il parle des ouvriers qui sont rentrés dans leur usine après une défaite, avec la tête basse, mais qu'ils ont gardé avec la lutte leur dignité. Il le dira. Les ouvriers sont faits de chair, de sang, de eau. Ils ont une âme. C'est l'un des articles les plus écrits du monde, non ? Pas tout un petit avec une âme très importante. Et il y a, pendant l'été, on commence à la fin du mois d'août et à septembre, l'occupation des usines en Italie. C'est le mouvement social le plus fort qu'on a eu. À Touraine, toutes les usines sont occupées. À Milano, à Genova, à tous les nords. L'Italie vit ce phénomène qui naît un peu sur l'autorisation du conseil d'usines. Je ne veux pas vous embêter trop, mais dans la concession de Gramsci, qui est de Gramsci, elle ne parle pas de tout le mouvement de Touraine. Il y a des différences. En France, on commence à parler d'un double pouvoir. Il y a le pouvoir de l'État, le pouvoir du gouvernement. Il y a un pouvoir qui n'est pas, qui est le pouvoir du conseil d'usines, des ouvriers, qui produit une structure organisative, qui produit une idéologie, qui produit une pensée qui est tout à fait différente. Il y a la grande leçon de la révolution russe et du double pouvoir qu'on a vécu en russe pendant quelques mois. Mais il y a la théorisation du conseil qui doit être, selon Gramsci, une forme de dualisme, de pouvoir, et une forme aussi qu'à travers la discipline que l'usine impose, puisse bâtir une nouvelle discipline, un nouvel ordre. Ce n'est pas le cas qu'il avait vu qu'il n'est dans cette période. qui s'appelle « ordine noire », qui signifie une vision tout à fait différente, qui est la détruction d'un État, mais la construction d'un État tout à fait nouveau. Il y a, dans la vision de Gramsci, quelqu'un dit, une forme de productivisme excessif. Il y a une vision du capitalisme dans cette période qui pense, mais ce n'est pas seulement Gramsci, c'est tout le mouvement communiste que le capitalisme est désormais à la fin, qui est à la phase finale, qui ne puisse plus avoir la capacité de se reproduire. que Gramsci a cette conviction, cet effort, il y a tout ça. Dans le mouvement de Douai, de l'Ordine Noire, la position de Gramsci, d'un conseil ouvrier, comme une forme autonome, aussi respect aux partis, aussi respect aux syndicats, c'est unique. Il sera critiqué par Togliatti, mais surtout par Angelotasca, qui disent que les conseils ouvriers ne peuvent pas être une forme tout à fait autonome, en respect aux syndicats, qu'ils doivent être une forme plus intérieure aux syndicats. Il y a le conseil, il y a surtout les syndicats, il y a le parti, il y a tout ça. Gramsci a une vision plus libertaire, on peut dire, dans cette phase. Si on lit les articles de Gramsci du 1919-1920, les critiques aux partis socialistes, les critiques aux syndicats, comme structures bureaucratiques, sont très forts. C'est la période la plus extrémiste, on peut dire, de Gramsci. On lui sera réproché par Togliatti pendant les années 30, on lui sera réproché par Angelotasca, qui a une histoire tout à fait différente les années suivantes. Si l'année prochaine, on voudra faire une séance sur les interprétations des lectures sur le Gramsci, on pourra revenir sur ces choses qui sont d'interprétations, toriographiques, politiques, les deux choses s'interlassent toujours. Toutes les choses que Togliatti a écrites sur Antonio Gramsci sont de pensée politique, mais aussi d'organisation politique. Il n'y a pas une différence entre les deux choses. Gramsci est élu en façon différente selon les contingences politiques internationales, italiennes et tout ça. Je pense que c'est un peu pour tous, pour Jaurès, pour Je ne sais pas qui. Alors, il y a tout ça. Il y a la grève de septembre 1920, il y a les syndicats qui font un accord syndical qui est positif, il y a quelques aspects intéressants, mais il y a en même temps une défaite politique très forte. Après, il y a une norme sur les contrôles ouvrières, cela qui ne sera jamais appliquée. Je ne veux pas dire, mais les accords du mai 68 ont eu un peu la même chose. Donc, vous avez vécu très jeune ces choses-là. On a eu des aspects syndicaux très importants, on a eu des aspects politiques qui ont porté à quelques difficultés, quelques problèmes. L'accord de rue des Grenelles, c'est le 21 mai, 25 mai, je ne sais pas. Alors, la victoire syndicale et des faits politiques produit une augmentation très forte des violences fascistes en Italie, qui était déjà commencée. En 1919, il y avait des défaits très graves. Mais en 1920, il devient plus forte encore après la défaite politique. Le fascisme est né toujours et surtout sur la défaite des autres. Quand il y a un mouvement social très important, le fascisme est très faible. Quand le mouvement social replie, le fascisme, l'extreinte droite devient inévitablement plus forte. Il y a des violences terribles qui sont contre les coopératives, contre les journaux de gauche. Le premier fait, en 1919, il y a une attaque à l'avant du journal du Parti socialiste qui est prudé et détruit à Milano. Il y a des violences fascistes, décembre 1920, à Touraine, avec des dizaines de morts de personnes qui sont tuées dans la rue. Il y a des violences individuelles contre les dirigeants syndicats, les juridiques politiques. Et puis, Gramsci, qui était petit et tout ça, était toujours avec quelqu'un, l'égard du corps, on peut dire, à Touraine, qui passait de la permanence de l'ordinement du Parti socialiste à sa... Il n'a presque jamais eu une maison. Il a toujours eu des chambres douées et ça. Le choix du Parti socialiste lié à la situation internationale produit l'effet que la courante communiste décide de passer à former un parti autonome. Un parti autonome et il y a une réunion à Imola. C'est un centre connu, je pense, aussi, pour des raisons d'automne, non ? Un peu comme, vraiment, et tout ça. C'est un centre ouvrier très important et tout ça. Et la courante communiste décide d'aller au congrès suivant il y a deux ou trois mois et de demander l'adhésion du Parti socialiste à l'international communiste, première chose. Deuxième chose, l'expulsion de tous les socialistes qui n'acceptent pas tout ça et qui n'acceptent pas les 21 points signés par l'international communiste. Les 21 conditions d'adhésion à l'international. On peut dire, ce n'est pas une blague, que le Parti communiste français pour décembre 1920, c'est le Parti communiste qui se forme plus à droite et, au contraire, le Parti communiste italien est le Parti communiste qui se forme plus à gauche. Les partis communistes français se forment avec la majorité du Parti socialiste. Vous avez pris le journal de l'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, le journal du Parti communiste. Après, on a eu quelques soucis, quelques troubles, les années suivantes, je ne sais pas. Les partis socialistes ont la grande majorité qui passe avec le Parti communiste. Dans le congrès du Vaule en janvier 1921, il y a le fait qu'il y a trois courants. La courante réformiste a à peu près 15 000 votes de désagérant. La courante communiste, 58 000. Et la courante maximaliste, 98 000. La courante maximaliste refuse de rendre, de rejeter le réformiste, le communiste sans bon au champ de l'international. Ils ont pris un autre théâtre, un théâtre qui, pendant la guerre, avait été détruit. On raconte que le 21 janvier, c'est quand avec le parcouille, parce qu'il pleut et le toit est détruit. Et tout ça, ils sont tous là, Grinch et Bordiga et tout, avec le parcouille. Et ça forme le Parti communiste, le 21 janvier 1922. Il y a une anecdote qui dit la position de Grinch. Il revient à Coréen. Il va à la permanence au siège de l'Ordine Nuovo. Il a une femme très importante, très intelligente, Camilla Ravera. Et là, il entre, Camilla Ravera lui dit « Eh bien, Antonio, comment ça a été ? Que s'est arrivé ? » Et Grinch répond « Une catastrophe ! » Parce que, dans l'idée de Grinch, il y avait que prendre la majorité du parti. Au contraire, le Parti communiste a été un petit courant qui s'est formé. Aux premières élections, il aura un 3% de l'autre. Et le Parti socialiste, il s'est resté. Après, le Parti socialiste s'est divisé d'une autre histoire. Les sessions de notre histoire sont des choses où on préfère deux livres. Ces choses-là. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, si vous parlez avec un adhérent au Parti communiste italien, pendant les années 60-70, après encore, et vous lui demandez qui a formé le Parti communiste, il vous dit que le Parti communiste italien était fondé par la Chepard-Pogliate. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas une question d'interprétation politique, idéologique, ou ça. Parce que, alors, Togliate, il ne participe pas au congrès du gouvernement. Grinch, il participe, mais il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas ? Pourquoi il n'est pas bien ? Il a une santé très faible et tout ça. Parce qu'il y a les accusations d'interventisme pour son article de 1914, le 31 octobre 1914. Parce qu'il y a l'idée qu'il faut avoir la majorité du Parti et refuser une scission de minorité. qui connaît Rosa Luxemburg, ça, que jusqu'à la fin, Rosa Luxemburg a eu le problème de refuser des scissions des minorités et de rester dans des partis desquels elle ne condivisait pas beaucoup de choses. Il y a des choses concernées. Maintenant, Grinch, il y a ce problème. Grinch, il retournera sur ces faits et il dira parfois que la scission de 1921 a été une des causes, pas la plus importante, mais une des plusieurs causes qui ont fait gagner le fascisme en Italie. Parce qu'on a vu après la polémique, comme toujours, quand il y a une scission, l'ennemi le plus proche est comme l'ennemi principal. Il y a la polémique entre les plus proches. On a toujours vu ça aussi dans notre vie personnelle. Alors, il y a tout ça. Il y a les élections en 1921 et le Parti socialiste qui arrêtait le premier parti reste le premier. Il perd le vote. Le Parti populaire garde une force très importante. Pourtant, il y a une fronte libérale qui arrive jusqu'à l'extrême droite qui devient plus forte. Le Parti communiste fait 19 parlementaires. Petite chose, mais significative. Il y a une réflexion à faire, mais c'est plus général, que souvent, les centres de force libérale n'ont pas compris l'extrême droite et ils ont fait des alliances avec l'extrême droite, avec l'idée de pouvoir la maîtriser. Et après, les choses ont été un peu différentes. Aussi, à l'Allemagne, le Zentrum a eu une position très ambicule vers l'extrême droite des nazis pendant les années 30. Et il y a encore, dans les autres choses, une totale incompréhension dans le mouvement communiste et socialiste sur le fascisme. Parce qu'on continue à les voir comme une variante du système bourgeois, une variante seulement par un élément spécifique à combattre. Seulement, pendant les années 30, il y aura les laissons que l'Orient il fera à Moscou sur le fascisme, sur tous les adversaires, et on aura une interprétation du fascisme qui est tout à fait différente. Le fascisme ne sera plus seulement la réaction de la bourgeoisie la plus violente, la plus méprisante, mais sera un phénomène spécifique à comprendre qui aura la capacité aussi de devenir un mouvement de masse et de prendre des forces de masse aussi ouvrières, aussi populaires. Malheureusement, on le voit chaque jour. Donc, le premier parti ouvrière en France et Marine Le Pen, le premier parti ouvrière en Italie et la Ligue du Nord. C'est terrible pour nous, pour notre vie, pour 50 ans de petites activités que nous avons cherchées de mettre en place et tout ça. Alors, les partis communistes, ou alors s'il y a quoi, a un phénomène qui est typique de l'Italie. Il y a seulement à l'Italie ce phénomène, qui est la figure d'Amadeo Bordiga, qui personne ne connaît. Si vous parlez avec le vieux adhérent du Parti communiste en Italie et de Vendettier, la Ligue du Nord. Le 99% n'a jamais entendu son nom, ou quelqu'un peut-être l'avis sur les encyclopédies du Parti communiste des années 50. Des choses de ce type. Position qui cache sous une pavance d'extrénisme un contenu anti-marxiste et opportuniste. Cette position dérive son nom de l'ingénieur Amadeo Bordiga, etc. Dans l'incidopédie du Parti communiste des années 50. Avant 1956, Amadeo Bordiga est un personnage particulier, Napolitaine, d'une famille de gauche, anarchiste, socialiste, positiviste, tout ça. Il font en 19… je ne sais pas quoi, disons, un jour-là qui s'appelle, 19 il me semble, un jour-là qui s'appelle «Sorviette ». Il est le premier dirigeant du Parti communiste. En 1921, le Parti communiste n'a pas officiellement le secrétaire, mais la position est d'Amadeo Bordiga. Daniel avait parlé peu en parlant de Gramsci, la conférence des camps, le congrès de Lyon et tout ça. Il est tout à fait contraire à des positions, j'ai mis le front unique que l'international communiste propose dans ce premier congrès. Quand, il y a 1919 écrit « L'extrémisme à la vie infantile du communisme » et tout ça, il a deux objectifs. Le premier objectif, c'est le mouvement consiliariste hollandais, « Panneker, Goethe, il y a quelque chose à l'Allemagne » aussi, qui vit un refus du Parti parce qu'il a une conviction de mouvement de base, dont un conseillerisme comme premier élément. Le deuxième élément est Amadeo Bordiga. Amadeo Bordiga est quelqu'un d'autre parce qu'il refuse les élections. Il y a une position tout à fait ascensionniste. Bordiga ne sera pas candidat dans les élections de 1921. Il était contraire à la présentation. Le Parti décide la présentation. Bordiga, c'est ça, qui était le chef, mais ce n'est pas candidat parce que les élections sont pièges à communes. Et elles sont la forme de prendre la classe ouvrière révolutionnaire et de la rendre bourgeoise. Non, une bêtise. Le Parlement est une chose tout à fait inutile et tout ça. Et il y a, dans la position de Bordiga, une centralisation du Parti qui est très forte. On a mis quelques mouvements bordigistes aussi en France, surtout pendant les années 30, parce qu'il y avait la migration italienne. Et le bordigisme a été jusqu'au 25, le centre du Parti communiste italien. En France et en Belgique, il y avait quelques mouvements. Il y avait un personnage au Torino Perrone. Le nom ne vous dit rien. Il y a quelques petits mouvements. Une revue qui s'appelle Prometheo. Le nom est d'un autre mouvement très connu. J'ai mis... J'ai mis... Qu'est-ce que je fais ? Ah, le bordigisme, je l'ai mis après. Alors... Bordiga a la majorité jusqu'au 25. Après, il y a la vie de Grange qu'il faudra reprendre. L'international communiste intervient durement sur les parties communistes italiennes. Et en 1926, il y a le congrès de Lyon, dans lequel la position de Grange et de Togliatti a la majorité bassement absolue. Il y avait 90% contre les 10%. La courante de Bordiga, qui s'est formée en commande quelques mois avant, dira... Il y a été de triche. Il y a été l'international communiste qui a intervenu présentement. Il a mené lourdement sur ces choses. Il a acheté des votes, il a pris des délégats, il a convaincu des personnes individuellement. On n'a pas eu un congrès régulier, tout ce que vous voulez. Mais il y a ce changement. Et Bordiga s'est arrêté, il finit à Ustika. Ustika s'est humile en Sicile où le fascisme a envoyé, comme disait Berlusconi, en vacances les autres. Non, il a dit cette bêtise-là. Que le fascisme était la même chose. Qui envoyait des personnes en vacances dans les signes. On a un personnage affreux de ce type, qui peut dire, de bêtise, qui continue à voir les journaux, les télés. Qui devraient être en prison depuis 20 ans. Et quand même. Et vous avez poloré en français. Vous avez aussi les votes. Ce n'est pas seulement l'Italie. Mais il sera à Ustika. Vous savez qu'il y a une chose intéressante que je vous dis parce que c'est intéressant. Il y aura Gramsci là. On reprendra la vie de Gramsci dans 3 minutes. Et le rapport personnel entre politiques et Gramsci sont restés positifs. Ils se rendent compte qu'ils se parlent. Ils font ensemble l'école de parti. C'est une chose incroyable. Il reste, Gramsci reste à Ustika 45 jours. La première chose, c'est de faire l'école de parti pour les communistes. Et pas seulement pour les communistes qui sont russes. Il m'a fait venir un... Nous avons pensé à Tchèdeva. Vous savez que Tchèdeva est en Congo, au Congo. Et en Congo, il fait l'école. Il apprend... Il apprend le français. Il apprend à ce mouvement révolutionnaire qui était une chose affreuse, terrible. L'économie politique, le marxisme et tout ça. En politique, si vous avez lu le journal de politique, c'est une chose qui t'a fait mal de la première à la dernière page. Parce qu'ils n'avaient pas même les chaussures. Ils n'avaient plus rien. Ils buvaient l'urine. Une chose terrible. Ils font une école. Un petit groupe désespéré, braqué. Ils font une école. Alors, en prison, dans les îles où il était 15, avec la police, où ils pouvaient écrire une lettre par ses mains. Ils font une école. C'est une chose incroyable. Et Gramsci, pour dire qu'ensemble font l'école. Gramsci fait la partie historique. Pour dire qu'ingénie fait la partie scientifique, les mathématiques, les sciences, Darwin, toutes ces choses-là. Ces choses ont été censurées dans la première version de lettres de Gramsci qui sort en 1949. Parce qu'on ne pouvait pas nommer Bordiga. On ne pouvait pas nommer le traître Bordiga et dire qu'en 1927, Gramsci et Bordiga se parlaient et mangeaient ensemble, jouaient aux cartes ensemble, faisaient l'école ensemble et toutes ces choses-là. Alors, il sort du Parti Communiste en 1930, il est expulsé du Parti Communiste. On en parlerà, si je n'ai pas envie. Et il laisse l'activité politique. La situation est contre-révolutionnaire. Il n'y a pas de révolution mondiale. À l'Union Soviétique, il y a le stalinisme, il y a un mouvement contre-révolutionnaire. On n'est pas de voir une partie révolutionnaire pendant une phase contre-révolutionnaire. Il n'y a rien. Pendant la résistance en Italie, le peu de Bordigistes existant, ils ne feront rien. Parce que la résistance et la guerre mondiale est la lutte entre deux impérialismes qui sont équivalents. On ne peut pas prendre une position pour un ou deux impérialisme. Je vous le dis là, l'Union Soviétique est un pays capitaliste. Dans les dizaines d'interprétations de l'Union Soviétique, l'Union Soviétique est un pays capitaliste. Le centralisme organise, mais pas le centralisme démocratique. C'est le centre qui décide. Il n'y a pas d'échange. Il y a une invariance de la théorie. La théorie est celle-là. Si vous prenez un journal Bordigiste, en Italie il y a encore quelque chose, il y a une manchette qui dit « Notre parti est fondée sur la pensée de Marx et de la révolution soviétique, les contrées de l'Ivoro de 1921, les premières années du Parti communiste jusqu'à la dérive à droite de Gramsci et de Togarty. » Les principes sont ceux-là. Il n'y a pas de changement par le Conseil d'usine, parce que le Conseil d'usine est une forme qui peut se substituer au parti. Le parti est le seul centre. La polémique contre Gramsci aussi, ce phénomène-là. Pas du fascisme, mais d'antifascisme, après il y a d'autres choses sur lesquelles vous entretenez, mais ce n'est pas le cas. Alors, Daniel, dix minutes. Non, dis-moi. Je m'excuse, je n'ai pas regardé. On a jusqu'à 20 heures. Non, mais oui, d'accord. Je veux dire, tu as facilement un quart d'heure, 20 minutes. J'essaie de le faire très vite. Alors, souvenez-vous que la position de gauche du Parti communiste dans les premières années produit de soucis dans l'international communiste. Il n'y a pas seulement l'intervention et tout ça, mais il y a aussi des polémiques très fortes. Quand Errachi, au congrès de l'international de 1922, intervient et dit à Yen, « Vous aussi, vous étiez petits, etc. » Yen répond très durement, « Oui, nous étions petits, mais nous avions la majorité de soviets. Nous avions la rapacité d'une intervention. » Il attaque très fortement le Parti communiste. Le jour suivant, c'est Trotsky qui attaque très fortement le Parti communiste italien. Et les dirigeants communistes commencent à penser, les dirigeants de l'international, à un changement en Italie. Quand Errachi participe, 1922, à l'exécutive à l'arrivée de l'international communiste, le congrès qui durait 15 jours, 20 jours, un jour terrible. Une ennemie terrifiante, je pense. Il participe au premier, il est malade, il est mis en clinique. En clinique, il y a une « love story » parce que tout le monde dit qu'il connaît Júlia. Non, il connaît Eugenia, qui est la soeur majeure de Júlia. Il est un peu avec Eugenia, après il connaît Júlia, le « kid » Eugenia, qui sera toujours facé contre lui. On dit que dans le rapport de la famille Schultz et Gramsci en prison, il y aura aussi la longue amante d'Eugenia, qui est fâché contre l'Italien trappeur qui a fait des choses terribles. En 1922, il y a un décret contre les dirigeants du Parti communiste. La dame là-haut avait demandé une fois pourquoi Gramsci ne voulait pas entrer en Italie, parce qu'avant rentrer en Italie, il aurait été arrêté. Alors il est envoyé, il est soigné, il connaît Júlia, après il est envoyé à Viena, il reste quelques temps à Viena. Le rapport entre les partis communistes italiennes et les autres partis communistes européens et tout ça. Et en 1924, il fonde le journal du Parti communiste qui a resté en vie jusqu'à il y a quelques mois. L'Unità qui, dans le 1er mai, quand il était la décision extraordinaire, arrivait à vendre 800 000 copies, des choses que maintenant semblent incroyables sur notre monde, la réalité d'aujourd'hui. En 1924, il y a les élections politiques, Gramsci est l'unissé parlementaire, il s'est marqué pendant deux ans, 24-26. En 1924, il y a un fait terrible. Il y a l'assassinat de Jacques Romain Théorte. Je pense que le nom est connu aussi en France. Le Romain Théorte est un parlementaire socialiste de la couronne réformiste du Parti socialiste qui démonstrait les violences que les fascistes ont fait pendant la campagne électorale. Dans le Comité, ils ont empêché le beating. Dans l'autre, ils ont frappé. Dans l'autre, ils ont apporté ces grandes personnes à voter avec la force et tout ça. On dit qu'il y avait aussi d'autres choses. Parce que Romain Théorte avait découvert des manœuvres un peu plus importantes que la fraude électorale. Mais, Germain Théorte est pris, est tué, est poignardé. Son corps est retrouvé deux mois après. Et c'est la plus grave crise que le fascisme vit. Parce que, aussi, le parlementaire modéré laisse la chambre. Aussi, le parlementaire modéré demande que Mussolini s'en aille. Aussi, le parlementaire modéré demande du roi à lui demander, on allait demander au roi une chose, c'est un peu la folie, mais quand même. qu'il doit rejeter le gouvernement fasciste, la plus grave crise du fascisme. Si vous regardez le ventre de l'unité en ce noir, le ventre de l'unité monte beaucoup. Si vous regardez les instructions du Parti communiste, ils, non, elles, pardon, redoublent un peu de mois. Il y a des mouvements de manifestation, tout ça. Le Parti communiste, grand chatette, dit, les parlementaires qui ont laissé le parlement doivent former un contre-parlement, faire d'autres lois, demander au pays, les autres refusent. Vous voyez, les libéraux, les centralistes, qui font une chose comme ça. Ils sont convaincus que la crise du fascisme soit la crise terminale et que M. Leroy rejetera le gouvernement fasciste. La vague passe et, à partir du janvier 25, le fascisme devient de plus en plus. Il y a un discours de Mousseline à la chambre où il dit si la mort de Matteotti est un fait grave, je m'assume toutes les responsabilités du 3 janvier 25. et tout ça. Gramsci, erré, salut, guéri, en forme ? En milieu de forme. Ah, en milieu de forme. Alors, Gramsci est défait le secrétaire du parti dans ses lois. En 1925, il tient son unique discours à l'Assemblée nationale, à la chambre des députés. Il est un discours contre la loi qui empêche la maçonnerie en Italie. Il voit dans la loi qui empêche la maçonnerie, le péril d'une loi qui puisse empêcher les organisations politiques et syndicales. C'est le seul discours que Gramsci fait. On dit qu'il a interrompu 10 fois par Benito Mussolini en personne. Et la partie la plus intéressante est la révéligation de Mussolini de la révolution fasciste. Et Gramsci répond que le fascisme n'est pas une révolution parce que la révolution est un changement de rapport de production. Le fascisme n'a rien changé. Le fascisme, après une première phase où il disait d'être anticapitaliste, anti-oligaphique, est devenu une autre chose. C'est la seule internaissance de Gramsci à la chambre. Il écrit la question méridionale. Quand on avait parti à l'Italie, il y avait des jeux, mais quelqu'un me demandait si je dois lire un test de Gramsci, je lui disais, lis les lettres, parce qu'elles sont très simples, très personnelles, et lis la question méridionale, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la question méridionale. Dans la question méridionale, il y a le discours de la relation entre les ouvriers du Nord et les paysans du Sud. On peut dire maintenant qu'il n'y a plus rien, mais il y a cet raisonnement qui fait pendant, avec la lecture de l'histoire italienne de Gramsci, qui dit, après l'unité italienne, les deux forces qui ont bâti l'Italie et ont fait l'Italie réactionnaire, l'Italie antipopulaire, on était les indiens du Nord et les propriétaires terrières du Sud, le latifondiste du Sud. Et contre ces deux forces, il faut les ouvriers du Nord et les paysans du Sud. Regardez que les paysans du Sud à l'Italie, entre les 47 et les 49, 50, ont fait des luttes sociales terribles. Il y a été des massacres des paysans qui occupaient les terres de latifondistes en Italie et Nord. Il y a aussi l'effet du bandito Giuliano, un piano de l'éginestre, et l'hier aux luttes contaminants pour les terres, pour la... vous dites la soif des terres, vous dites la soif, non ? En Italie c'est la terre, en France c'est la soif. Vous dites noir et blanc, nous disons bianco et negro. C'est le même. Je ne sais pas. Alors, en novembre 26, Gramsci est emprisonné. Il est emprisonné les jours avant de la loi qui déclare la décadence, l'échéance, l'échéance des parlementaires. Quelqu'un dit on aurait dû faire recours contre l'arrestation qui était... Il était convaincu que l'unité parlementaire l'aurait défendu. Il y avait quelqu'un qui lui avait dit tu dois t'en aller en Suisse. Il y avait aussi la possibilité... Après il y a toutes les bêtises, le parti qui l'a fait arrêter, parce qu'il était... Ce sont des bêtises. Il est condamné. Il passe, vous savez, de... Pampour, plusieurs prisons. J'ai la chronologie ici. Il est arrêté le 8 novembre 26. Il est condamné le 4 juin 28 en mettant les 5 mois. Là, en juillet 28, il va dans la prison de Turi, qui était une prison pour des personnes qui avaient des problèmes de santé. À février 29, il peut heureusement commencer à écrire. Il reste pendant un an, presque un an, sans pouvoir lire, écrire et tout ça. Mais il y a des choses intéressantes. Quand il est à Milano, San Vittorio, il peut lire des petits livres dans la bibliothèque de la prison de San Vittorio. Et il lit des bêtises terribles. Il lit des livres de Poche, il lit de... En Italien dit Romanzi Rosa, comment vous dites ? Romanzi Rosa. Il lit ces choses-là. Et c'est son intérêt incroyable pour la littérature populaire, pour ce que le peuple dit. Je suis convaincu qu'ils se granchent. Aujourd'hui, ils seraient intéressés aux bêtises qu'ils font à la télé. J'ai dit qu'en France, vous avez aussi des bêtises un peu semblables aux bêtises. Onze imbéciles sur une île, on les suit pendant deux mois. Quatorze imbéciles dans une chambre qui disent des imbécilités terribles. Pour toutes les semaines, trois ou deux, écouter ce qu'il dit, Giorgio, ce qu'il réponde, Laura, si, Valeria, la jupe, le pantalon, les choses incroyable. Mais je suis sûr qu'ils seraient intéressés à la littérature populaire. Il étudie une écrivaine italienne qui s'appelle Carolina Iverizio. Si vous lisez Carolina Iverizio, des experts de littérature comme Corbucci, comme Pierre, à la deuxième page, tombe. Je pense que c'est une chose incroyable. On ne peut pas dire une phrase de cet imbécile. Et là, je l'étudie et essaie de comprendre le pourquoi du succès incroyable. Pourquoi cet imbécile vend des dizaines de milliers de copies. Pourquoi les personnes qui ont trois ans d'école lisent ce livre ? Non, non. Alors, il y a ça. Il est intéressé à tous avec des problèmes de santé qui deviennent de plus en plus graves, avec peu de contacts avec l'extérieur. Il y a la troisième soeur Schultz, Tatiana, qui va le trouver souvent. Il y a le rapport avec le grand Piero Zerafa, qui est un économiste. Il y a le rapport avec son frère, qui va le trouver quelquefois. Et en 1934, il obtient une partiale liberté. Il est mis dans une clinique. Puis, en 1935, il est dans une autre clinique. À partir du 35, le cahier termine. Il y aura seulement quelques lettres. Quand on parle de cahier de prison, on devrait quelquefois dire cahier de prison et de la clinique. Parce qu'il y a des cahiers entiers qui sont écrits dans la clinique de Forgne. Forgne est un pays près de Rome, entre Rome et Naples. Ils sont écrits en une clinique et tout ça. Or, pour aller aux dernières choses, il y a trois questions qui rendent difficile le rapport de Grange avec le Parti communiste. On ne veut pas dire qu'il était au dehors, qu'il était trotskiste, qu'il était... Il y a trois choses qui le font colloquer par plusieurs dans une critique au stalinisme et dans une position, dans une colocation qui est hétéropaxe dans le mouvement communiste. Il y a des centaines d'interprétations. Il y a qu'il a mis avec Koch, Bukash, dans un communisme hétérodof, un peu ouvriariste pour certains aspects. Il y a qu'il a mis dans un communisme plus libertaire et tout ça. Mais, 1906 octobre, il y a la polémique sans Trotsky. Grange écrit une lettre au Parti communiste soviétique dans laquelle il dit « Je ne suis pas d'accord avec la position de Léon et de Trotsky, mais attention aux méthodes, parce que vous êtes en train d'employer une méthode qui détruit la révolution, qui détruit le rapport avec la masse et tout ça. » Et quand Togliath, il reçoit à Moscou cette lettre, il n'inorte pas cette lettre au comité central du Parti communiste soviétique. Et il répond très durement à Grange. Il lui dit en italien « Tenere inervi a posto. Sois tranquille. Il ne faut pas faire des dégâts. » Les rapports entre Togliath et Gramsci seront toujours difficiles à partir de ce fait. Gramsci est encore libre. C'est en octobre. C'est quelques semaines avant son arrestation. Première chose. Deuxième chose. Je vais vraiment… La lettre a dit Grugero-Rieco. Grugero-Rieco n'est pas un jeudi. Mais ce n'est pas Rosalux, Bourg, Marx ou je ne sais pas quoi. C'est un dirigeant communiste qui est à Moscou. Il a été portugiste jusqu'à 1985. Maintenant, il est avec l'international communiste. C'est 1928. J'ai toutes les choses ici, mais… Alors, j'ai étudié. Pendant l'université, je me suis étudié. Je me suis étudié à l'université. Vous comprenez l'impecile qui, à mon âge, s'est inscrit à un cours à l'université. Il faut être fou. Là, il m'envoie. Qu'est-ce que tu fais là ? Maintenant, je vais presque terminer. Lundi, je termine. Alors, il y a la dispute entre Stalin et Trotsky. Trotsky, il y a vraiment, ils sont rejetés du parti communiste. Il y a l'Alliance Bukhari-Stalin. Après, aussi Bukhari. C'est vrai. Alors, Ruggero Grieco envoie une lettre à trois dirigeants. Antonio Gramsci, Umberto Terracini et Scocimaro, qui sont en prison à Milan. Il envoie cette lettre officielle. Il ne passe pas par les, comment vous dites, les tuyaux, les canales illégales. Parce que, d'habitude, dans la prison, il y a des formes pour faire arriver des messages. Il envoie une lettre officielle, qui passe par la secrétaire de Joseph Stalin. D'accord ? Il y a la secrétaire de Joseph Stalin qui voit cette lettre. dans laquelle il demande la santé. Comment ça va la prison ? Votre santé ? Il informe sur la situation du débat Stalin et Trotsky. Il informe sur la question internationale. En 1927, il y a été la défaite en Chine, le massacre des communistes chinois. Trotsky n'est plus dans la politique stalinienne. Il dit, ça a été une bêtise de Stalin, avoir appuyé les bons militants qui ont enfin tué tous les communistes et tout ça. Il envoie cette lettre. Le juge qui reçoit cette lettre dit à Gramsci, « Monsieur, honorable Gramsci, il y a quelqu'un qui veut qu'il vous laissez en prison longtemps. » Parce qu'on ne peut pas envoyer une lettre à un qui doit être processé et présenté comme le chef du parti qui doit être informé. Il y a quelqu'un qui dit, « C'est une manœuvre des services secrets qui n'ont changé la lettre. » Ils peuvent tout faire, mais aussi sans les ordinateurs, ils peuvent. Quelqu'un dit, « C'était une chose volontaire. » Quelqu'un dit, « C'était une bêtise. C'était une ingénité imbécile. » Gramsci, un écrivain à Tatiana et à Julka, dira, « C'est une folie d'avoir envoyé une lettre comme ça. » Il aura toujours, pendant les ans qui lui restent, les suspects qu'on lui a voulu faire demain. Troisième chose, nous sommes librement communistes et chacun peut penser s'il veut. Mais le mouvement communiste a fait des choses incroyables, des héroïsmes incroyables, il a fait des bêtises qui sont graves. Parmi les bêtises, je pense que les choix faits entre 1928 et 1929, sur ma position personnelle, sont une des choses les plus graves faites. Alors, dans le congrès du 1928, l'international dit, « On est à la troisième période, c'est la troisième période. » Première période, révolutionnaire, 1917-1921. Deuxième période, 21-28, stabilisation relative du capitalisme. Mais la crise du capitalisme est trop forte, nette, terrible et finale. Le capitalisme est en train de chuter. Alors, il faut pousser que le mouvement communiste doit éliminer la spandata finale, donner le coup de finale. Dans cette lutte, la social-démocratie est éliminée le principe. Parce que la social-démocratie a été le mouvement qui a empêché le mouvement communiste d'être majoritaire, de gagner. Il y a aussi, malheureusement, chacun a fait des bêtises, la mort de Rosalouse pour les carrières, mais qu'on peut attribuer en partie aussi à Hebert, à la social-démocratie allemande, qui a donné vie au Freikorps, qui a présent été l'instrument pour le nazisme et tout ça. Mais, quand même, il y a cette théorie. Alors, dans le Parti communiste, il y a une réunion incroyable de la secréterie du Parti communiste. Ils sont secrets. Ils votent sur sept choses. Quatre, pour l'internationale. Togliate que il y a la vera, l'ongo, qu'est-ce pas, le quatrième qui est. Trois votent contre. Pietro Trezzo, Alfonso Lomenti et Rabazzoli. Quatre à trois. Les trois sont expulsés. Ils deviennent des séries de la seconde trotsiste pour qu'ils fassent après une histoire différente, que l'année prochaine on vous pourra raconter. Quatre et trois. D'accord. Le frère de Gramsci, Gennaro Gramsci, est envoyé à la prison de Turi pour demander à Gramsci. Qu'est-ce que tu penses ? Gennaro Gramsci lui dit, je ne suis pas d'accord. C'est une bêtise. Et l'asport, le changement de l'international est une bêtise. Gennaro Gramsci anticipe une position qui est la sienne, qui est personnelle, qui dit qu'il n'y a pas la révolution socialiste en Italie. Et entre le fascisme et le socialisme, on doit avoir une époque intermédiaire. Il parle de constituent. Il parle de conseils qui doivent se former. Il parle de retour à la démocratie. Et Gramsci dit ces choses en prison. Et en prison, il est isolé dans une façon terrible. Parce que les autres prisonniers communistes, à personne de mon foi, ils ont payé, ils ont été torturés, massacrés, ils ont été arrêtés, ils ont passé la vie en prison. Il ne comprend pas cette folie du secrétaire qui n'est pas d'accord avec le parti et tout ça. Toutes ces choses sont cachées. D'accord ? Pendant les années 50, il y a un ex-commercien communiste, Angelo Tasca, qui a aussi fait des bêtises dans sa vie. La bêtise la plus grande de Vichy. Entre les socialistes qui ont appuyé Vichy. Il était isolé en France. Si pendant les années 50, il publie sur un journal en Italie la lettre de Gramsci de 1926, il dit que Gramsci, en 1929, n'était pas d'accord avec la position du parti. Qu'en prison, il a été isolé pendant deux ans. Deux ans. Plus rien, pas deux. Deux ans. Et bien sûr, Tasca, les traîtres, les documents qui Tasca a publiés sont des faux, sont des bêtises et tout ça. Rinachita, qui est la revue mensuelle après être tomadaire du Parti communiste, publiera seulement en 1964 la lettre de Gramsci de 1926. Et la réponse qu'il lui a envoyé par Miro Togliatti. Jusqu'en 1964, les inscrits, les adhérents, les dirigeants du Parti communiste, sauf les dix, les plus importants, ne connaissent pas ces faits. Jusqu'en 1960, les historiographes du Parti communiste, jusqu'à l'histoire du Parti communiste, c'est Paolo Osbriano, qui est le grand historien du Parti communiste. Mais non, aussi le dirigeant de Freud, le vieux, mais il a écrit des choses de très grand intérêt, aussi sur Gramsci, etc. Dicent que le Parti communiste est fondé par Togliatti et par Gramsci, il ne parle pas de Miro Bordiga et de ces choses-là. Il y a une histoire officielle qui cache tout à fait l'histoire, la vraie histoire. Alors, les trois noms sont ça, la lettre du 26, les suspects de Gramsci, etc. L'opposition de Gramsci, seule, en prison, avec tous les autres, il y a Berti qui est en prison pour quelques temps, qui témoigne que Gramsci était dans un coin, que personne ne parlait avec lui, qu'il considérait un imbécile autour de ça. Et, alors, vraiment pour terminer, Gramsci c'est une mine, on peut trouver des milliers de choses et tout ça. Je laisse avec ces choses. Quand Gramsci meurt, entre 30 et 33, on n'est non jamais Gramsci sur la revue officielle du Parti communiste qui est au Stade de Poperaio. 31 et 33, tout le monde en 33, on commence notre choix à parler de lui, il y a une campagne très forte des intellectuels européens pour la liberté de Gramsci. Romain Hollande fait un article de Gramsci sur la prison. Alors, il y a Togliatti qui fait un article très important, Antonio Gramsci, un capo de la classe opérale de l'Italie. L'Humanité titre le 28 d'April, le camarade Antonio Gramsci est mort dans la prison de Mussolini. Ce n'est pas exactement qu'il n'est pas mort en prison, mais quand même à la suite des prisons. Angelo Tasca, je vous ai dit, il est passé avec le Parti socialiste, après il fera cette bêtise, il fait un article dans lequel il dit, je n'ai pas été d'accord avec Gramsci sur le conseil ouvrier, parce que j'étais pour le conseil ouvrier à l'intérieur du syndicat Gramsci. qui était un extrémiste, un ouvrieriste, il avait donné la grandeur de Gramsci et il commence à dire « Gramsci est une chose, Togliatti est une autre chose ». Promettre au recul de Portuguis, un moment très très petit, dit « Gramsci a une grande importance morale, il a été une grande figure morale, mais Gramsci est l'auteur de la transformation du Parti communiste, de deux partis communistes révolutionnaires à partis communistes staliniennes ». Pietro Tresso, Trotskis, dit « Gramsci a une pensée communiste, Gramsci a une pensée qui se détache totalement du stalinisme, et Del Togliatti qui est, au contraire, l'interprète du stalinisme dans le Parti communiste italien. Le 22 mai, il y a une commémoration à Paris très grande et très forte. Il y a Génard qui parle pour le Parti communiste, il y a l'intervention du Parti socialiste. Pour le Parti actionniste, qui est un parti libéral socialiste, intervient Carlo Rossell, qui est une figure très importante. Les années 30, quelqu'un le sait, sont des années de débats très intéressants dans le mouvement socialiste. Il y a Bauer, il y a l'austromarxisme, l'austromarxisme, non vous dites. Il y a Morandi à l'Italie, qui est un dirigeant très important, qui s'interroge, qui propose une conversion du socialisme devant les nouveautés qu'on a vues, devant la situation internationale, qui a changé beaucoup. C'est Carlo Rossell qui intervient pour le Parti, car c'est pour ce mouvement libéral socialiste. Carlo Rossell était un dirigeant qui a combattu, qui a participé à la guerre civile en Espagne. Il a la dévise, la formule très importante « Oggi in Spagna, demain in Italia ». Aujourd'hui, on doit combattre le fascisme en Espagne. Demain, on doit avoir de combattre en Italie. Le 9 juin, Carlo Rossell et son frère Renélo Rosselli, près de Paris, seront tués par la cagoule française, qui est le poignard dans la rue, en collaboration avec le service italien. Vous voyez qu'il y a un lien très important entre notre histoire et votre histoire, et que la figure de Gramsci, pas seulement pour Madre Etoselle, qui était un ami pour nous tous, et tout peut être un lien, je pense, très important. J'aurais eu trois mille autres choses, mais vraiment, je pitié de vous, et je ne peux pas être cruel, autre qu'une certaine limite. Je vous remercie vraiment. Applaudissements. 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 Sauf que c'est pour l'enregistrement que ça pose problème. Oui, voilà. C'est pour la vidéo. Avant, on ne t'entend pas. Bon, je ne sais pas. Mais simplement, deux choses. Est-ce que tu ne penses pas que le Parti communiste de l'Union soviétique et de l'Union soviétique à l'époque n'ait pas intervenu au fait du régime de Mousseline pour faire libérer l'âge alors qu'il n'en avait certainement des possibilités ? C'est la première chose. Et pour les raisons que tu as évoquées, les différences idéologiques et autres qui se sont développées à l'époque et contre le Président, et contre l'Union soviétique, et contre l'âge. Et la deuxième, c'est que tu as parlé sur la fin de cette opposition. dure à l'époque, dans les débuts des années 30, de l'international communiste, refusant en fait l'écran populaire. Et que, moi j'ai vu le livre de Cerelli, le sénateur de Florence, qui était intermédiaire entre Togliath et Torres en France, et qui vient expliquer, lorsque Togliath est envoyé par l'international communiste à Nantes pour rencontrer Torres, qui va faire un discours, et Torres lui dit, je me fous de ce que pense l'international communiste, je vais faire mon discours à Nantes pour faire le front populaire en France avec les Soussainistes. Et Togliath, il n'y fait attention parce que c'est contraire à ce que pense l'international communiste au Nord. Je ne sais pas si j'en pense sur cette histoire, surtout, de laisser Garcher en prison, alors qu'ils auraient pu, en tout un soi-dif, où l'Union soviétique a peut-être autre chose d'intérêt du Chili. Mais quand le secrétaire général du Parti communiste chilien, Sous-Togliath a enfermé le camarade du secrétaire général du Parti chilien, eh bien, les soviétiques l'ont fait échanger contre l'inspirant. Colbarat ? Colbarat ? Évitons l'idée que je suis d'espérer tout peu. Il y a des tentatives pour libérer, échanger, Garcher, en Chine, surtout en 1932, il y a une amnistie générale pour les dix ans, malheureusement, de la marche à Soudorna, du gouvernement de Mussolini. Et on espère... Il y a un Serafa qui fait des choses avec l'ambassadeur soviétique à Rome, qui a un nom incroyable, qui s'appelait, pour les autres, non les cinématographiques. Il y a, quelques ans avant, un tentatif avec le cardinal Tietéa Berlin, qui s'appelait Pacelli, qui sera le futur partiel d'Apilio XII. Il y a des positions différentes sur ça. La chose, je pense, la plus intéressante sur le livre de Paolo Aspiriano. Garcher, c'est un partit, qui reconstruit, pas à pas, tout ça. Per Aspiriano, il y a une position defensiva. La plus belle, le parti communiste, il y a d'autres qui disent d'autres choses, qui disent que Mussolini n'avait aucun intérêt à libérer Garcher. Que l'Union soviétique avait un relatif désintérêt pour le libérer, qui n'était pas trop intéressé. Et que la lettre de 1926 était une accusation contre une certaine liberté de pensée, une liberté personnelle excessive de Garcher. il y a plusieurs tentatives, plusieurs espoirs de le faire. Je ne pense pas qu'il y avait un conjure du parti, mais surtout dans les polémiques qu'on a eues, on a eues toujours, dans toutes les polémiques, des historiens, des positions politiques, qui étaient critiques vers Goliath et le parti communiste disait « il est coupable », les autres disaient le contraire. Sur le front populaire, je pense que l'appétise de l'international communiste est très forte, du 28 au 35, c'est seulement le septième congrès du parti communiste, avec la relation de Diordi et Dimitrov, qui change les positions, parce qu'on a eu en 1933 la victoire de Hitler en Allemagne. La victoire de Hitler a été tellement terrible, elle a détruit tellement fortement le parti, il a fait comprendre que les crises ne portent pas seulement à gauche, elles portent surtout à droite, on le voit toujours, qui peuvent produire le pire dans chaque pays dans un peu de mois, parce que la victoire de Hitler a eu une croissance géométrique incroyable, dans peu de mois, il change le pays, qui aime le cinéma, a vu ce beau film avec Raisa Minel et Cavaret. Dans Cavaret, il y a une scène qui démontre la transformation de l'Allemagne, les gens qui deviennent un nazi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des choses terribles qui ont un peu de mois, les jeunes qui disent, mon père, maçon, il bâtit les maisons pour les Allemands. Mon père fait l'artisan, il est artisan, je ne veux pas, ces choses-là. Les partis communistes français, heureusement, après des fautes terribles, arrivent au Fonds populaire. Je pense que ce sont les choses de 1934, les périls de la restreinte droite en 1934 qui produisent ces changements. En 1934, il y a un article de Togliatti qui dit que le mouvement de Carlos Rosseille de Justice et Liberté est à peu près un mouvement fasciste. En 1934, après en 1935, il change, heureusement, il commence à bâtir jusqu'au pacte de Métrof-Morto en 1939 qui produit une autre fois un isolement du Parti communiste vers tous les autres partis. en Italie et le Parti communiste qui était des choses comme ça reste isolé de tous les autres. Je ne vous ai pas dit que cette idée lors de la révolution imminente fait si que le Parti communiste ait une relation de Luigi Longo, vous connaissez le nom à RSA, le secrétaire du Parti communiste après Togliatti, la mort de Togliatti en 1964-1972. qui dit clairement qu'il y a la révolution imminente en Italie et que tous les communistes qui sont à l'étranger, en Russie, en France, doivent retourner en Italie pour remettre en pied les partis communistes parce que dans peu de mois il y aura la révolution communiste. Il y a dit long, je prends vraiment une contradiction entre la réalité révolutionnaire objective, objective, pardon, féminin, et l'état subjectif du Parti communiste qui n'est pas au niveau de la situation objective. alors tous les communistes doivent retourner en Italie. Ils retournent en Italie mais ils sont presque tout arrêtés dans un peu de mois parce qu'il y avait les espions aussi ici, nous avons quatre espions ce soir mais il y avait les espions partout et il y a les documents. Ignacio Vassione qui était un égérant important du Parti communiste, était un écrivain important, Ignacio Vassione, qui est rejeté du Parti communiste en 1930, était informateur de la police. On a trouvé les documents en 1975 et 70. On a vu qu'à partir des années-là, Ignacio Vassione était informateur de la police, il était dans la secrétaire du Parti. Mais tout est arrêté. C'est le même produit une chose, produit le fait que tout le communiste soit en prison, que la structure du Parti communiste est détruite. Les années 30 sont aussi les années du grand consentement au fascisme. Le transiste est l'année où le fascisme a le consentement le plus haut. Parce qu'il y a des guerres en Afrique, on a fait l'Empire, nous sommes une puissance mondiale, on a massacré les Africains avec les gaz, on les a tués, on les a tués dans les églises, on a fait des choses horribles qui nous donnent honte pendant toute notre vie, mais nous avions l'Empire, il y avait le soleil qui... tout est bêtise, non, bêtise, mais les gens y croient, heureusement, c'est terrible. Bernard a dit « Le vie n'est pas mieux, je l'écoutais à la télé il y a quelques jours, il défendait la hippie et disait qu'en Syrie, il faut être plus... affreux, de 68 heures. Mais, l'effet c'est que la présence du parti dans le pays et dans les prisons, le tentatif de bâtir quelque chose fait que le parti communiste est le seul parti qui maintient une petite structure minimale en Italie. Le socialisme n'existe plus, les actionnistes n'existent pas, les libéraux disent « Le fascisme est une parenthèse et le finira. » Les catholiques organisés politiquement ont eu les concordats en 1929 et ils travaillent dans la nation catholique, dans les paroisses mais ils n'ont pas une... Le parti communiste reste la seule partie qui forte. Non, il paye avec... Il est dans deux prisons, il paye avec les choses les plus dures mais il garde une petite résistance dans le pays, dans quelques usines tourins, Gênes, le quartier ouvrier qu'il y avait une fois à Gênes et que je réglise chaque jour. Le centre d'Italie, le centre du parti devient le centre d'Italie, les milliards de la Toscana, la fâche à l'os. Non, mais ils ont tous voté les cinq étoiles mais ou la Ligue Nord mais c'était alors c'est un peu ça, c'est une faute terrible qui a ce phénomène qui permet au parti communiste de garder quelques contacts avec l'Italie avec une forme en Italie on dit d'auto ingangne comment vous dites ils se sont comptés des blagues à soi-même parce que c'est dire l'Italie vient de situation révolutionnaire le peuple révolutionnaire les ouvriers sont tous pour la révolution et tout ça c'est une forme de c'est une falsification de la réaction ils se sont racontés des histoires c'est une chose comme ça mais il y a aussi un grand dans la critique à Bougar comme vous l'avez vu et l'Anchie dit à un certain point quand la situation est négative il faut croire que les choses iront mieux par une quelque loi mécanique que dans l'histoire est présente la critique au fatalisme au mécanisme au positivisme des Bougar dans le cahier qu'en Italie était le matérialisme ou l'histoire que la philosophie a dit Menevecto Croce est centré sur ces faits-là quand il cause mon mal il faut croire que nécessairement dans 5 ans 10 ans il y aura le soleil de l'avenir sur nos épaules sur le beau visage du bénil de notre secrétaire il y a deux micros il y a deux micros il y a une autre 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 donc moi je voulais poser la question suivante c'est au niveau de l'international communiste est-ce qu'il y a eu une analyse de compréhension de la spécificité du phénomène fasciste c'est-à-dire de ce phénomène-là dans son caractère c'est un régime qui se revendiquait lui-même comme totalitaire ce n'était pas ces athnés qui provoquaient tout comme ça mais c'était le régime fasciste qui se revendiquait lui-même comme totalitaire donc est-ce qu'il y a eu une perception de la spécificité de ce régime-là par rapport aux autres régimes existants à la même époque et également est-ce qu'il y a eu une perception que ce régime fasciste il y avait aussi une ambition révolutionnaire c'est pas la même révolution que les révolutions progressistes socialistes communistes mais c'est aussi une ambition révolutionnaire dans un autre sens complètement différent où est-ce qu'il y a eu une sorte de cécité un peu comme la même qui a pu l'avoir on va dire à la fin des années 1970 début des années 1980 vis-à-vis d'une autre révolution qui s'est passée à une époque encore plus contemporaine quand il y a eu la révolution islamiste en Iran où là aussi il y a eu une certaine cécité de certains courants par rapport au caractère un petit peu spécifique de cette révolution-là par rapport aux révolutions antérieures qui avaient pu se dérouler auparavant avant nous c'est un ah non par contre il y a eu un peu fluide on ne soit le micro mais il y a eu un peu qui nous a cité cette pièce historique de le saison de Gramsci du 14 octobre 1926 a été dit que ce dernier a refusé de transmettre au premier secrétaire du parti communiste de l'Union de l'Union de l'Union c'est-à-dire à Staline c'est-à-dire il a mitré le contenu de cette lettre de Gramsci alors que c'est fondamental je pense que la compréhension de la stratégie politique et les objectifs de Gramsci qui sont les objectifs ils sont différents avec la stratégie et la politique de Staline et de la musulopie c'est-à-dire un moment où ce n'est pas encore tout à fait décivé il y a des différences très au sein des parties de l'Union 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 et de l'Union sa condamnance, Stalinger étant la plus bureaucratico-totalitaire de tous, alors pourquoi, dans ce fait que je me suis posé cette question, disant cette lettre, d'ailleurs, pour que Tozer m'en prêche, après, c'est qu'il y a une contradiction, pourquoi, pour que ce même lettre, où Gramsci critique la vision, évidemment, que les choses vont très mal évoluer dans le sens d'un système bureaucratico-totalitaire qui sera finalement celui de Stalinger, mais, dans la même lettre, Gramsci exprime son appui à la politique du socialisme dans un seul pays, alors pourquoi il a fait ça ? Est-ce logique ? Il aurait dit qu'il fallait mieux s'allier un peu très vite, et même, à la rigueur, la fraction de Trotsky pour isoler Staline, ça aurait été important, évidemment, en accord avec son option, avec sa crainte que ça pouvait figurer et d'exclamer bureaucratiquement pour le sens de cette tyrannie que, finalement, est devenue le système stalinien après l'éviction de la fraction de Trotsky, et après l'association d'un état bureaucratique, totalitaire, policier, alors que Gramsci a dénoncé, d'une manière très claire, dans ses lettres, dans les cahiers, dans les droits d'indique, l'utilisation d'une autre policière, au sein du parti, pour éliminer les concurrents et l'opposition. Alors, pourquoi a-t-il appuyé cette politique du socialisme dans un seul pays, casse-t-il, de justification, de légitimation, de ce que Staline a fait ? Par la suite, garderont éliminé tous tous les éléments démocratiques pour construire ces dictatures. Là, sur mon avis, c'est quand même une contradiction, je pense. Et que Staline, bien sûr, n'a rien fait, finalement, pour libérer Gramsci de prison, ça c'est logique, évidemment. C'est-à-dire que le différent de Gramsci, même avec la position du parti communiste italien, quand il était en prison, était déjà tel que s'il avait été libéré, il aurait été écarté à cause de ces divergences, à cause de ces dissensions, je vous le ferais, qu'il était dissident déjà, par rapport aux positions officielles que sont partis, d'un autre policier, notamment. Donc, je me pose cette question, qui n'est pas logique, mais peut-être que Gramsci avait commis une des erreurs tactiques, je dirais. La stratégie tactique, sous-estimant, sous-estimant, également, la capacité de Staline, également, d'écraser toutes ces objets-là. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Il y aurait peut-être choisi des alliés, lorsqu'il s'était encore possible, c'est-à-dire en 1927, notamment, 27, 28, 29. Ce tout était, là, pour nous. Bravo ! Allez, réponds, réponds, réponds ! Non, 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 j'ai compris. Alors, deux choses. Hervé, bentornato, l'italien. Non, on m'a dit que tu n'étais pas bien, que tu étais à l'hôpital. Tu m'as dit ça, je ne sais pas. Ah, les philosophes italiennes, Alessio, Alessio. Quand je les rencontre, il me fait voir 15 livres dans son sac. Oui, alors, c'est ce qu'il dit. Alors, non, la spécificité du fascisme, je pense, est compris seulement pendant les années 30. Je pense qu'on peut aimer Togliatti, on peut ne pas aimer Togliatti, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Et puis, les leçons de Togliatti à Moscou sur les adversaires du fascisme sont de très grand intérêt. Parce qu'il essaie de comprendre les racines de masse du fascisme. Pas seulement, il y avait la révolution parétarienne imminente, et alors, la bourgeoisie a changé de fusil à son épaule et a appris quelque chose en plus. Pourquoi le fascisme a des racines si fortes dans le syndicat, dans le coopératif, dans la société, dans le jeune ? Les siècles que nous avons à nos épaules et les siècles de grandes parties de masse. Malheureusement, le fascisme est un des grands mouvements de masse. Nous ne l'aimons pas, nous avons peur du fascisme et tout ça, mais le mouvement communiste, le mouvement socialiste, en Italie, le mouvement crâtre craquien. Et ces choses-là, la nationalisation de masse dont parlait un théoricien très important, Mosse, est un phénomène important. Si j'ai observé, il y a, à mon avis, le visage de Rogério Grieco et tout ça, mais je ne trouve pas un génie de la politique. Rosa Lusenburg est un document de Rogério Grieco, qui fait l'appel aux masses fascistes et dit « Vous devez reprendre le programme du 1919 ». Parce que le programme de la fondation du mouvement fasciste en 1919 est un programme révolutionnaire. C'est la chute totale, parce que le Parti communiste, quand commence la guerre, en 1940, il réduit à quelques dissennes de militants, dans le souvenir, j'ai créé un article sur un philosophe italien qui s'appelle Ludo Micogei, qui peut-être, j'espère qu'on ait le nom, dans lequel on démontre que, à Touraine, les ouvriers avaient le souvenir, 1940, des conseils d'usines. Mais dans l'université, dans le centre de la ville, dans le cercle intellectuel, personne n'avait plus le souvenir de l'occupation des usines en 1920. Les jeunes ne savaient absolument rien de tout ce qui était à ses épaules de son histoire. Maintenant, c'est la même chose. Parce qu'il y a 15 ans, on a fait un test à la faculté de sciences politiques, aux étudiants qui voulaient entrer à sciences politiques. Une question était « Combien d'années a gouverné le Parti communiste en Italie ? » Trois ans, dix ans, vingt ans, quarante ans, mais la majorité avait pris une quarantaine. Non, on parlait de Berlusconi. Berlusconi a commencé en 1994 en disant « Les communistes ont toujours gouverné en Italie, ils ont eu tous leurs pouvoirs en Italie, les journaux sont tous communistes, l'école est toute communiste, les professeurs sont tous communistes, les juges sont tous communistes. » Et quand Berlusconi était plusieurs fois condamnés ou mis en examen, non, il était innocent, c'était le juge qui était communiste. S'il y a une grève dans les écoles, ce sont les professeurs qui sont communistes qui font faire la grève aux étudiants, qui sont imbéciles. Une chose incroyable. Mais en somme, il y avait ce décalage, non ? Et, alors, il y a cet appel qui produit une polémique, l'anglésil, surtout à Paris, entre les socialistes qui disent « Vous êtes fous, faire appel aux fascistes, c'est impossible » et tout ça. Je pense que les lesquels sont intéressants et aussi en grand, il y a la lecture dans le cahier, un peu tard peut-être, de ce phénomène. Et en grand, il y a toujours l'intérêt pour les intellectuels, pour le rôle que les intellectuels ont de ponts entre, dans la question régionale, je dis, il y a la question des ouvriers du Nord et des paysans du Sud, mais il y a l'erreur dramatique que les intellectuels ont fait. Il parle surtout de l'editor Croce, qui est connu, et d'un autre qui personne ne connaît, qui est Justino Fortunato. Il dit « Ce sont les intellectuels qui n'ont apporté au masque meridionnel en alphabète l'idéologie du pouvoir. » Il dit « Croce, c'est un pape laïque. » Croce, c'est un pape laïque. C'est ce qu'il n'a pas fait sur certains secteurs les plus modestes. Croce a fait sur les intellectuels italiens, sur une couche moyenne. Quand j'ai fait l'hélissé, en 1815, tous les livres étaient liés à Benedetto Croce, histoire, philosophie italienne. Toute l'histoire littéraire, jusqu'à mon lycée, à l'université, c'était différent, parce qu'il y avait l'époque d'elle. Mais au lycée, il y avait encore tous les livres qui avaient la possession critique littéraire de Benedetto Croce, l'esthétique de Benedetto Croce. Pas de politique, pas de question sociale, pas de question historique dans la littérature. La littérature est belle et pure quand elle est innocente, quand il n'a pas de lien avec les autres questions. En philosophie, la même chose. Leopardi est très beau quand il est lyrique. si voulait connaître Corbucci, peut-être qu'on ne le parlait. L'infinito, c'est la merveille. Quand il Dan le gêner parle des questions qui sont philosophiques, ce n'est plus la politique. A l'Italia, c'est ça ? A l'Italia, c'est le Leopardi, c'est la loi ? La loi à l'Italia, si. Alors, à l'interprétation, quelqu'un qui connaît bien mieux que moi, de l'école de Francoforte, qui a trouvé des choses très intéressantes dans la liaison entre la politique et la psychologie. Pourquoi la grande masse devient un fasciste ? Pourquoi il s'est remis dans le chef ? Pourquoi il a eu besoin d'un chef qui souvent est un imbécile ? Pourquoi Hitler, qui était mauvais, brûle, petit, et gœuf, il était tout ? On peut dire Kelly Costner, Fred Pitt, et Alain Delon, on dit les hommes vont être du beau et ariens, la laza ariens, mais ils, le burbe, c'est gœuf, ils font, ils sont affreux. Non, mon Dieu. Ben, le scone, il est affreux. Non, pourquoi les masses se sont reconnues dans ces choses-là ? Et alors, il y a une lienne très profonde entre la nationalisation des masses et tout ça. Non, l'autre chose, je pense qu'on ne peut pas, qu'on ne puisse, je pense qu'on ne peut, l'éducatif, qu'on ne peut pas faire dire à Gramsci ce qu'il n'a pas pu dire. 1926, il trouve la faute pas dans le choix politique. Ça, ça risque dans le pays qu'on peut être d'accord ou pas, mais il le trouve. Maintenant, il est critique sur l'importation de Drozd qui peut sembler un aventurisme en 1926 après la réfait des années précédentes. On peut parler en 1926 d'une révolution qui doit continuer. C'est une question historique. Non, non, mais c'est plus grand que moi, mon Dieu. Alors, il... Non, je suis convaincu que les premiers quatre concrets et internationaux communistes sont une chose. Et à partir du cinquième concrets, il y a un changement. Mais c'est une position. Il dit ce sont les méthodes. Vous êtes en train de détruire l'œuvre que la révolution soviétique a faite et que le mine a faite. Vous détruisez la confiance de masse dans vous. Vous effacez la possibilité d'une continuité révolutionnaire dans les autres pays. Je ne l'ai pas dit, mais Bordia quelques ans a eu une polémique avec Stalin terrible parce que dans une conférence de l'international communiste, il a demandé je cite l'italien qui dit à l'agrande si vous voulez mais c'est peu non ? Je ne peux pas vous embêter trop. Il dit le camarade de Stalin peut dire que la position du parti communiste soviétique favorise l'internationalisme et les luttes des prolétariens dans le monde d'Athier. À la question Staline répond testuellement que Dieu vous pardonne. Non ? C'est la chose la plus terrible tout le monde dit Bordia tu es fou tu as dit une chose comme ça tu es fini dans ta vie parce que on ne peut pas affronter Stalin dans cette manière dans les années 30 il y avait d'autres manières pour mettre fin à cette discussion malheureusement mais alors je pense que après après Gramsci est en prison il faut voir toutes les limites d'une de Gramsci écrivait avec un cahier quand il avait terminé le cahier il devait rendre le cahier il avait un autre cahier il pouvait garder dans son bureau quatre livres et pas quarante il avait des liaisons avec le monde qui étaient fournies par Tatiana il y a des polémiques Tatiana était l'interprète de l'international ce sont des bêtises je pense à part Pierre Oslap qui est arrivé quelquefois et par son frère qui est arrivé quelquefois et quelques lettres qui l'envoyaient à sa mère je pense qu'on ne puisse pas le mettre la seule chose qu'il pense que les choix entre 1908 et 1934 sont des choix tout à fait folles à ce point il était pour le front populaire il était pour une unité plus large avec les autres il était pour une hégémonie qui signifiait la République parlementaire il était pour une hégémonie qui signifiait une face des transitions qui aurait permis l'ouverture d'une phase plus avancée pour le socialisme ce sont des interprétations il y en a des milliers et je ne peux pas mettre l'interprétation de Serge Darnas avec les interprétations de gens qui ont étudié pendant deux siècles je pense qu'on ne peut pas faire dire aux auteurs ce qu'ils ne pouvaient pas dire dans cette époque on ne peut pas lire les auteurs des années 20 avec la loupe de 1956 avec la loupe de 1989 aussi en 1956 Toyot il fait le choix de garder le parti communiste avec l'union soviétique je pense que l'invasion de l'ongrie était un crime je pense que s'il n'avait pas fait ça que les partis communistes italien qu'est-ce qu'il aurait fait c'est très difficile dire il était un dirigeant politique les folies sont que Toyot dirigeant de l'international et du parti communiste à Moscou il y a des italiens qui ont disparu à Moscou il y a des italiens qui ont été envoyés au camp de concentration il y a des procès fous contre et après que l'histoire du parti communiste a été écrite pendant l'après-guerre un peu à la changeance selon les changements de la situation politique le parti communiste est au gouvernement comme le parti communiste français jusqu'au printemps 47 il est rejeté alors ce sont des années plus de guerre froide en 56 il change un peu pendant les années 60 il change un peu ce n'est pas un cas que les lettres de Gramsci a publiées heureusement sur la république du parti communiste dans les années 64 que Paolo Spriano dit heureusement en mi-année 60 que c'est Bordiga qui a fondé le parti communiste qui parlau député Bordiga en termes laïcs en les critiquant mais en même temps en mettant en lumière par le rôle politique et la voie historique qu'il a eu je pense à un peu de mon interprétation on va arrêter là il est 8h24 et aujourd'hui il va faire faire la liberté merci Sergio merci 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 merci